Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter la dernière vidéo de la série des vidéos que j'ai faite sur aider ses enfants à faire ses devoirs. Vous savez qu'au début, on était parti sur la problématique pour les parents de faire leurs devoirs, enfin, d'aider les enfants à faire leurs devoirs. Et puis ensuite, on est parti sur, du coup, maintenant qu'on a vu ce que ça pouvait poser comme problème pour les parents, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider, justement, les parents à mieux aider les enfants à faire leurs devoirs en fonction de leur type de personnalité. Et là, on arrive sur le dernier chapitre avec le type violet. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui comment on s'y prend pour aider un enfant de type violet à faire ses devoirs. La clé de ces différentes vidéos que j'ai faites sur aider ses enfants à faire ses devoirs est basée sur la compréhension des types de personnalité. Le modèle ComColors que j'ai créé en 2005 explique, finalement, comment nous nous comportons quand nous sommes en contact avec notre type de personnalité. Et évidemment, ça va avoir un impact énorme sur l'apprentissage et sur la façon d'aider ses enfants à faire leurs devoirs, puisque en fonction de leur type de personnalité, eh bien, ils ne perçoivent pas les choses de la même façon. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux types violet qui sont évaluateurs, fiables, de confiance, qui n'aiment pas qu'on remette en cause quelque chose qui a été dit la veille. Voilà, en gros, ils aiment la fiabilité, la sécurité, le fait que quand une parole est donnée, eh bien, on la respecte. Avec des qualités pareilles, vous, tout est bien que ce n'est pas très compliqué pour un enfant de type violet de faire ses devoirs, parce qu'il va essayer de faire en sorte d'être fidèle à sa parole, fidèle au respect, d'ailleurs, de la parole qui a été donnée, au fait que si le professeur a demandé qu'on fasse ses devoirs, eh bien, c'est normal de les faire. Globalement, c'est un enfant qui va plutôt faire ses devoirs de façon sérieuse, disciplinée, faire sa part. Voilà, ça, c'est vraiment essentiel. Donc, on va plutôt regarder dans cette vidéo qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de faire ses devoirs, quelles sont les conditions qu'il pourrait faire que ça devienne compliqué pour lui. Alors, typiquement, par exemple, ce qui peut être difficile pour un type violet, c'est d'avoir un professeur ou un instituteur qui dit, vous allez faire l'exercice de la page 22, et vous verrez, il y a trois parties. Voilà, vous devez le faire pour lundi prochain. Deux jours plus tard, il y a un élève qui dit, oui, monsieur, moi, je ne comprends pas la troisième partie de l'exercice que vous avez donnée. Et le prof relie son exercice et dit, finalement, non, vous ne le faites pas. Ça, typiquement, pour un type violet, ce n'est pas bon. Parce qu'en fait, ça veut dire que le prof n'a pas évalué suffisamment bien son exercice avant de le donner. Ça veut dire que s'il y a quelque chose un jour, le lendemain, ça peut être différent. Ça, pour un type violet, ce n'est pas bon du tout. Et l'enfant ne va pas aimer du tout d'avoir un prof qui ne suit pas ce qu'il a dit au départ. Ou, s'il ne le suit pas, qu'il explique pourquoi il ne le suit pas. C'est ça le plus important. En fait, le type violet a besoin de cohérence autour de lui. Il a besoin que les adultes qui sont autour de lui montrent une forte cohérence. Par exemple, si dans le code de la route, il est indiqué qu'on doit mettre son clignotant qu'on tourne, eh bien, c'est un enfant qui peut rappeler la règle à ses parents en disant, tu n'as pas mis ton clignotant. Ou, s'il est indiqué qu'il faut laisser passer les passants quand ils ont mis le pied sur un passage piéton, eh bien, il va rappeler à ses parents qu'ils ne l'ont pas fait. S'ils ne le font pas. Pourquoi ? Pas parce qu'en fait, le type violet cherche la cohérence. Il veut absolument qu'on, s'il y a une règle, qu'elle soit respectée. Et si on ne la respecte pas, pourquoi ? La question du pourquoi est fondamentale chez le type violet. Pourquoi, pourquoi ça ? Pourquoi, pourquoi là ? Donc, les enfants de type violet cherchent, en fait, à comprendre la justice, la cohérence, le pourquoi, le sens. Moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, ma grand-mère voulait absolument qu'on fasse notre catéchisme. Et voilà, donc, moi, je suivais le cours du catéchisme. Mais en même temps, elle était pour la peine de mort. Alors, il faut remonter à quelques années où, à l'époque, ça existait encore, la peine de mort. Elle était pour la peine de mort. Et moi, je ne comprenais pas, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas comment elle pouvait m'envoyer au catéchisme pour rapport à un certain nombre de valeurs. Et en même temps, dans sa vie à elle, montrer des caractéristiques qui montrent qu'effectivement, elle ne les respecte pas. Ça, pour moi, c'est complètement incohérent. Pour un type violet, c'est vraiment ce type d'incohérence qui lui pose problème. Alors, il y a une autre chose qui, vraiment, peut mettre en difficulté un type violet, c'est l'absence de justice ou l'injustice, on va dire comme ça. Par exemple, vous avez sûrement vu des enfants qui pleurent parce qu'ils sont petits, que leurs grands frères ou grandes sœurs vont à l'école. Eux, ils ne sont pas encore en âge d'aller à l'école et ils se mettent à pleurer parce que, eh bien, un enfant peut pleurer pour plein de raisons. Si c'est un type violet, eh bien, c'est parce que ce n'est pas juste. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Ce n'est pas juste que lui ne puisse pas accéder à quelque chose alors que les autres l'ont. Et ce sens de la justice chez les types violets est extrêmement développé. Et donc, une façon de calmer ça, c'est d'expliquer, c'est de donner du sens. Et les types violets ont besoin de comprendre le sens. Ils peuvent tout à fait comprendre qu'ils ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils n'ont pas l'âge, mais il faudra expliquer pourquoi. Par exemple, en ce moment, avec le confinement, clairement, là, on va sortir du confinement et il y en a qui vont retourner à l'école et pas d'autres. Ça, pour un enfant de type violet, c'est incompréhensible. Ça, il faut vraiment, si les parents sont confrontés à un enfant qui a ces problématiques-là, lui expliquer et donner le sens et expliquer pourquoi, eh bien, dans certains cas, les enfants vont retourner à l'école et pourquoi dans d'autres, ils ne vont pas le retourner. Et ça peut vraiment l'amener à dépenser beaucoup d'énergie pour essayer de comprendre ou pour essayer de convaincre que ce n'est pas juste, que c'est complètement incohérent, que ça ne tient pas debout, etc. Donc là, je vais vous expliquer plein de cas qui peuvent créer le manque de motivation du type violet. Je vous propose maintenant qu'on a regardé comment le type violet apprend. Eh bien, vous aurez compris, le type violet apprend par le sens. Il a besoin de comprendre dans quoi s'inscrit ce qu'on lui explique ou ce qu'on veut lui apprendre. Si, par exemple, le prof va sur, je ne sais pas moi, sur la Seconde Guerre mondiale, par exemple, eh bien, un type violet a besoin de comprendre pourquoi on parle de ça. Et puis, une fois qu'on sait pourquoi on parle de ça, il a besoin de comprendre le contexte dans lequel s'inscrit la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Pourquoi ça s'est déclenché ? Quels ont été les enjeux ? Enfin, en gros, comprendre le contexte. Et ça, pour un enfant type violet, c'est absolument essentiel de comprendre le contexte, de comprendre le sens qui entoure ce qu'on va lui apprendre. Si on lui explique pourquoi, si on lui explique tout ça, alors pas de problème, il se lance complètement dans le sujet. Mais si on ne l'explique pas et que ça n'a pas de sens, alors c'est extrêmement compliqué pour lui de pouvoir suivre le cours. Il faut donc consacrer du temps à expliquer ça. Alors évidemment, si vous n'êtes pas de type violet vous-même, ça peut vous paraître un peu long, voire inutile, parce qu'il y a des types de personnalités qui n'ont pas du tout besoin de ça. Mais pour lui, le type violet, c'est absolument essentiel. Beaucoup d'enfants posent la question du pourquoi. Mais chez le type violet, c'est absolument fondamental. Donc vous l'aurez compris, en fait, pour un type violet, c'est absolument essentiel de comprendre le sens des choses. Si, par exemple, on aborde telle chose dans tel cours, pourquoi ? Pourquoi on fait ça maintenant ? Pourquoi on n'a pas fait avant ? Pourquoi on ne le fait pas après ? Pourquoi ? La question du sens est absolument fondamentale pour le type violet. Donc, vous, en tant que parent, si vous voulez l'aider, expliquez-lui. Et s'il n'y a pas de sens, expliquez-lui aussi. Parce qu'il va préférer que vous lui expliquiez qu'effectivement il n'y a pas de sens, et donc du coup il a raison de considérer qu'il n'y a pas de sens, plutôt que de ne pas avoir de réponse. Voilà, ça c'est essentiel. Alors évidemment, tout ce que je vous raconte là, si vous n'avez pas un enfant de type violet, ça ne vous parle pas. D'accord ? Mais enfin, si vous avez un enfant de type violet, la question c'est pourquoi ça bloque et qu'est-ce qui bloque ? Parce qu'en fait, un type violet peut se bloquer, peut se bloquer dans le sens où il dit « je ne suis pas d'accord, c'est injuste, c'est intolérable » et il arrête complètement parce qu'il n'y a pas de sens à ce qu'on lui demande. Il peut même se mettre vraiment en colère contre les injustices. « C'est du n'importe quoi, c'est incompréhensible, ce que les gens font, c'est vraiment, ça ne ressemble à rien. » Enfin, toutes ces choses-là. Et il va argumenter. Parce que les types violets, ils ont besoin de donner leur avis et donc ils vont argumenter pour expliquer pourquoi c'est du n'importe quoi, pourquoi c'est injuste, pourquoi ils ne vont pas le faire. Parce que des fois, ils peuvent ne pas vouloir le faire. Faire les devoirs, bien sûr. Ça peut même aller loin parce qu'en fait, ils peuvent partir en croisade pour vouloir absolument prouver qu'eux, ils ont raison. Et donc du coup, carrément, prendre des positions intenables. Intenables dans le sens où il faut quand même faire ses devoirs. Et puis ils disent « ben non, je ne les ferai pas. Je ne les ferai pas parce que c'est n'importe quoi, parce que c'est incompréhensible, parce que ça n'a pas de sens. Et donc vous, comment est-ce que vous pouvez faire pour déminer le terrain ? » La première chose à faire pour aider un type violet, c'est d'abord le laisser vider son sac. Il a besoin de s'exprimer, il a besoin de dire qu'il n'est pas d'accord, il a besoin de dire que c'est injuste, que ce n'est pas correct, que tout ce qu'il a envie de dire, laissez-le vider son sac parce qu'il a besoin d'exprimer ça. Et ensuite, une fois qu'il a exprimé, vous pouvez lui montrer qu'effectivement, ce n'est pas contre lui. C'est-à-dire que ce qui se passe en ce moment, par exemple, en ce moment, là, le confinement, si jamais il s'est arc-bouté sur cette position, ça peut arriver. L'idée, c'est que ce n'est pas contre lui. C'est vraiment quelque chose, c'est historique, ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est quelque chose qui n'était jamais arrivé par le passé, on vit un moment historique. Lui expliquer le contexte, lui expliquer l'environnement, lui expliquer à quel point ce qui se passe en ce moment est vraiment très particulier et qu'il est en train de vivre un moment d'histoire, pour un type violet, ça a du sens. Ce qui peut arriver à un type violet, c'est qu'il veut tellement avoir raison dans le sens expliquer qu'il a raison de penser ce qu'il pense, qu'il peut perdre l'objectif et il peut perdre son objectif. Et donc, l'idée, ça va être de le ramener à lui, à son enjeu à lui. C'est-à-dire, une fois qu'il a compris que ce qui se passait en ce moment, ce n'était pas contre lui, que ce n'était pas une affaire personnelle, que c'était vraiment quelque chose qui est extérieur à lui, c'est ensuite de le ramener à lui en disant, « Et toi, dans cette histoire, quel est ton objectif ? Qu'est-ce que tu veux pour toi ? » Et du coup, ça le permet de se recentrer sur ses objectifs personnels plutôt que de vouloir expliquer au monde entier ce qui est injuste et ce qui ne devrait pas se faire. Voilà, si vous faites ça, vous allez vraiment l'aider à reprendre son travail parce que vous avez bien compris que ce n'est pas du tout de la mauvaise volonté, ce n'est pas une envie de ne pas travailler, c'est plutôt quelqu'un de bosseur. C'est juste que la soucouille peut se bloquer parce que son avis n'a pas été pris en compte, parce qu'on ne l'entend pas, parce que ce qui se passe et ce qu'on lui demande n'a pas de sens. Je vous donne une clé. Lorsque votre enfant de type violet est bloqué, s'arc-gout sur sa position et ne veut plus bouger, voilà trois étapes à suivre pour débloquer la situation. La première chose, lui poser des questions et le laisser exprimer tout ce qu'il a envie d'exprimer sur le sujet. La deuxième chose, reformuler pour lui montrer que vous avez entendu. Et la troisième chose, c'est non pas de lui donner raison si vous n'êtes pas d'accord avec lui, mais c'est de reconnaître son avis. C'est-à-dire de lui dire « Je comprends le sens que ça a pour toi et je comprends à quel point ça peut te toucher que les choses ne se passent pas comme toi tu veux, parce que je comprends ce qu'elle sent ça a pour toi et ce que ça veut dire pour toi. » Mettez ça en œuvre, essayez-le, et vous allez voir à quel point ça peut déverrouiller les situations. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada